Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer un ensemble de points avec des équations faisant intervenir l'argument. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct OUV et on nous demande de déterminer l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que, dans la première question, argument de z-1 plus 2i divisé par z plus 2 moins i soit égal à pi modulo 2pi. Alors, pour déterminer cet ensemble de points, on va commencer par faire un rappel. Alors, dans le plan complexe muni d'un repère OUV, si A, B et C sont trois points distincts qui ont pour affixe a, b et c, et bien un argument du nombre complexe c-a divisé par b-a c'est égal à l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC modulo 2pi. Donc sur la figure, nous avons un vecteur AB, un vecteur AC et donc d'après le rappel, un argument de c-a, ce sera la mesure de l'angle qui est ici. Alors, pour déterminer l'ensemble des points décrits par cette équation, l'idée va être d'interpréter cet argument comme un angle et donc on va essayer tout d'abord d'écrire ce nombre complexe sous la forme c-a sur b-a. Donc on va dire que cette équation est équivalente à dire qu'un argument de z moins quelque chose divisé par z moins quelque chose est égal à pi modulo 2pi. Alors, on voit que ce qu'il faut mettre dans les parenthèses ici, c'est tout d'abord 1-2i puisque lorsqu'on redéveloppe le moins 1, moins 1 fois 1, ça va donner moins 1 et moins 1 fois moins 2i, ça va bien donner 2i. Et au dénominateur, il va falloir mettre moins 2 plus i puisque effectivement, moins 1 fois moins 2, ça va donner plus 2 et moins 1 fois i, ça va donner moins i. Et à partir de là, on va dire que z, c'est l'affix des points m cherchés, 1-2i, c'est l'affix d'un point qu'on va appeler b et moins 2 plus i, c'est l'affix d'un point qu'on va appeler a. Et donc, on peut dire que cette équation est équivalente à écrire qu'un argument de z m, l'affix de m, moins z b, l'affix de b divisé par z m, l'affix de m, moins z a, l'affix de a doit être égal à pi modulo 2pi. Ou le point a, c'est le point d'affix moins 2 plus i et le point b, c'est le point d'affix 1-2i. Et à partir de là, on peut interpréter cet argument en termes d'angle entre deux vecteurs grâce au rappel et donc, on va dire que cette équation est équivalente. Alors ici, nous avons l'angle entre le vecteur am et le vecteur bm donc l'angle am bm doit être égal à pi modulo 2pi. Alors à ce stade, pour déterminer l'ensemble des points m, on peut s'aider d'une figure où on a placé le point a d'affix au moins 2 plus i et le point b d'affix 1-2i. Et on va dire que l'angle am bm sera égal à pi radian, c'est-à-dire 180 degrés si et seulement si les vecteurs am et bm sont collinéaires ce qui veut dire que les points ab et m sont alignés et s'ils sont de sens opposés, puisqu'ici nous avons 180 degrés. Donc par exemple, le point m qui est ici ne convient pas puisque le vecteur am et le vecteur bm ne sont pas collinéaires. Le point m situé sur la droite ab ici ne convient pas non plus puisque on voit que l'angle am bm est égal à 0 radian et non pas pi radian. Et en fait, tous les points m qui vont convenir, ce seront tous les points situés entre a et b puisque on voit qu'effectivement dans ce cas-là, le vecteur am et le vecteur bm sont collinéaires et de sens opposé. Donc finalement, on va dire que l'ensemble cherché, c'est le segment AB mais attention, ni le point A ni le point B ne peuvent faire partie de cet ensemble. Le point A parce que si on remplace Z par ZA, ici ça reviendrait à diviser par 0, ce qui n'est pas possible. Et le point B parce que si on remplacait Z par ZB, ici nous aurions 0, donc on chercherait un argument de 0 qui n'existe pas. Et donc finalement, l'ensemble cherché, c'est le segment AB privé du point A et du point B. Dans la question numéro 2, on me demande de déterminer l'ensemble des points m d'affixe Z tel qu'un argument du nombre complexe Z moins 2i divisé par Z moins 3 soit égal à pi sur 2 modulo pi. Alors pour déterminer cet ensemble de points, l'idée va être la même que dans la première question. On va essayer d'interpréter cet argument comme un angle entre deux vecteurs. Alors le nombre complexe qui est ici est déjà écrit sous la forme C moins A sur B moins A et on va dire ici que le nombre complexe Z, c'est l'affixe des points m qu'on cherche. 2i, ce sera l'affixe d'un point qu'on va appeler B et 3, ce sera l'affixe d'un point qu'on va appeler A. Et donc l'équation est équivalente à dire qu'un argument de ZM l'affixe de M moins ZB l'affixe de B divisé par ZM l'affixe de M moins ZA l'affixe de A est égal à pi sur 2 modulo pi où le point A, c'est le point d'affixe 3 et le point B, c'est le point d'affixe 2i. Et donc d'après le rappel que nous avons donné, on peut interpréter cet argument comme l'angle entre deux vecteurs, c'est l'angle entre le vecteur AM et le vecteur BM. Et donc l'équation est équivalente à dire que l'angle entre le vecteur AM et le vecteur BM est égal à pi sur 2 modulo pi. Et on peut réécrire ceci différemment. Dire qu'un angle est égal à pi sur 2 modulo pi, ça revient à dire que cet angle est égal à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 modulo pi. Donc l'équation est équivalente à dire que l'angle AMBM est égal à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 modulo 2pi. Alors pour déterminer cet ensemble de points, on peut s'aider d'une figure où on a placé le point A d'affixe 3 et le point B d'affixe 2i. Et donc puisque la condition qui est ici dit que l'angle AMBM vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2pi, cela signifie que l'angle AMB vaut 90 degrés. Donc on va chercher tous les points M tels que cet angle là vaut 90 degrés. Autrement dit, on cherche tous les points M tels que le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Et on sait que l'ensemble des points M tels que le triangle AMB est rectangle en M, c'est le cercle de diamètre AB. Donc l'ensemble des points M cherchés seront situés sur ce cercle. Et donc l'ensemble cherché, c'est le cercle de diamètre AB. Mais attention, il faut exclure le point A et le point B. On exclut le point A puisque si on remplace ZM par ZA, cela reviendrait à diviser par 0. Et on exclut le point B puisque si on remplace ZM par ZB, ici nous aurions 0. Et donc on chercherait un argument de 0 qui n'existe pas. Donc l'ensemble cherché, c'est le cercle de diamètre AB privé du point A et du point B. L'ensemble des points M быть comprennent, c'est le cercle de diamètre AB. C'est le cercle de diamètre AB. C'est le cercle dubum. C'est le cercle de diamètre AB. Donc il est dans le cercle de diamètre AB. C'est le cercle de diamètre AB. Voilà un cercle de diamètre AB. Ce serait dans le cercle de diamètre AB. Donc ça va faire des esperar ridesuits, Alors ça va s' dovrer des어나ifts propers tillers que les piens vont pas moins so internship.